Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une paire de sneakers. C'est une paire qui est plus que mythique, c'est une paire que j'aime énormément. C'est également mon modèle préféré. Je l'ai reçu en cadeau lors de mon anniversaire, donc ça remonte un petit peu. C'était en mai, je n'avais pas forcément fait de vidéo dessus parce que je n'y avais pas forcément pensé. Et là, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en faire une petite pour vous la présenter. Vous montrer ce qu'elle donne également Onfit, parce que c'est ça aussi l'intérêt. C'est de vous montrer la paire, son histoire, mais également ce qu'elle donne portée. Donc on va regarder ça ensemble, je pense que ça ne va pas être une vidéo très très longue. Je ne vais pas avoir 15 000 trucs à vous dire. Mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, tout simplement pour partager un petit peu l'amour que j'ai pour cette paire. Et ce modèle surtout. Donc je vais vous unboxer la paire et on va regarder ça ensemble. Ok, donc déjà, 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 déjà. Si vous êtes chaud, vous allez capter déjà de quelle paire il s'agit, au moins du modèle. Si vous ne savez pas, c'est totalement normal, moi aussi j'ai bugué quand j'ai reçu la boîte. Et clairement, la boîte, on ne va pas se mytho, elle est magnifique. Voilà, je trouve que la boîte est ouf. La boîte est hyper belle. Je vais vous la montrer de plus près. Donc en fait, elle reprend pas mal d'éléments en rapport, bien évidemment, avec Jordan. Voilà, donc on peut voir des sketchs de la paire de Jordan. Alors là, je ne vois pas bien, mais là, je vois que c'est une Jordan 11, par exemple. Là, c'est une 3. Ouais, si je vois bien. Ok, ouais, c'est une 3. On a également pas mal de photos de Jordan, de Michael Jordan également, là, quand il fait un duck, etc. Je trouve que c'est assez ouf. Voilà, je vais vous montrer même sur la tranche, regardez. On peut voir encore des brouillons, des sketchs. Ça qui, je crois, ça sort d'une pub, ce truc-là. Cette photo, Michael Jordan faisait énormément, énormément de pub à l'époque. Forcément, c'était la biggest star. Donc c'était, on va dire, le gars qu'il fallait avoir dans ses pubs pour vendre. Donc pas mal d'éléments qui reprennent les paires de Jordan et la carrière de Michael Jordan. Donc rien que pour ça, déjà, la box, je trouve, c'est une grosse réussite. Je ne vous ai pas montré ce côté. Pareil, voilà, ce côté, je trouve qu'il est vraiment pas mal aussi. Là, on voit, bam. Franchement, c'est une folie. La boîte, c'est une folie. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de box, surtout pour ce type de paires, qui sont des paires qui, selon moi, sont ultra sous-cotées. Et donc, assez parlé de la boîte, on va ouvrir. Et je vais vous présenter la paire. Alors, quand on ouvre, donc voilà, c'est un opercule. Vous pouvez voir, ce n'est pas une boîte en deux. C'est dans un même bloc. Donc voilà, petit opercule très sympa. Donc là, il n'y a pas de détail, c'est full black. Ici, on a le papier de soie. Et quand on ouvre le papier de soie, boum, on tombe sur la paire. Voilà, donc vous voyez, c'est une Jordan 5. Pour ceux qui savaient dès le départ, vous n'êtes pas du tout étonnés. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous êtes peut-être étonnés. Ou peut-être vous en foutez totalement. Mais ce n'est pas très grave. Et boum, voici la paire. Donc il s'agit de la Jordan 5 Jade. Alors, elle a plusieurs noms. On l'a appelée Tour Jade, je crois, un truc comme ça. Mais bref, pour moi, c'est la Jade. Donc qui, je trouve, est un colorway franchement hyper, hyper sympa. Donc franchement, Jordan nous régale avec la Jordan 5 depuis, on va dire, fin de l'année dernière. Déjà avec la Bluebird, voilà, qui franchement, pour moi, était une des plus belles Jordan 5 sorties depuis ces dernières années. Parce que je trouve que c'est une paire juste magnifique et qui me rappelle énormément ma paire préférée, qui est la Jordan 5 Trophy Room, bien évidemment. Là, on a eu la Jade. Alors franchement, la Jade, il l'avait déjà teasée à un moment, etc. Et moi, j'étais déjà dessus. C'est une paire que j'appréciais beaucoup. Et c'est vrai que quand elle est sortie, j'étais un peu passé à autre chose. Et en fait, voilà, on me l'a offert à mon ami, parce que j'en avais parlé. Et franchement, j'en suis hyper, hyper content. On peut voir la paire. Donc voilà, Jordan 5 basique. Je vais vous faire faire le tour un petit peu de la paire, mais c'est une Jordan 5 basique. Donc avec un colorway, j'ai envie de dire Jade, on est sur un vert assez terne, voilà, pas très pétant. Même au niveau de la cage, voilà, on peut voir, ça reprend un peu la même couleur. Au niveau des œillets, on peut voir que c'est un peu plus jaune. Alors on peut associer ça à la couleur du Yellow Wing, qui est directement sur la paire. Ici, on a le Lock Lace, voilà, le fameux, qui permet tout simplement de mettre vos lacets dessus. Bam, vous serrez, et c'est fait. Moi, généralement, bon, je le laisse. Après, c'est vrai qu'il faut trouver sa pratique. On a les lacets qui sont de la même couleur. La grosse languette de la Jordan 5, que j'aime énormément, en 3M. Ici, on a une semelle, voilà, une midsole, pardon, qui va être noire, voilà, tout du long. En dessous de la paire, on peut y trouver, et moi, c'est ce que j'ai trouvé, une inspiration Virgil Abloh. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la paire, en fait, était déjà yellow. Et donc, Jordan 5, c'est une paire qui est sortie en 1990, donc voilà, 5 ans après la première Jordan. Vous allez craquer, mais le prix de base à l'époque d'une Jordan 5, c'était 125 dollars, voilà. Aujourd'hui, ça coûte 200 euros d'avoir une Jordan 5. Celle-ci coûte 200 euros, donc c'est assez cher. C'est parmi les Jordan les plus chers, voilà, c'est vraiment pas donné. Après, c'est des paires qui sont assez robustes, assez balèzes. Il faut savoir qu'aussi, les Jordan 5, ce sont les premières à avoir des languettes comme ça en 3M. Je parle des Jordan, bien évidemment. Mais ce sont les premières paires à avoir eu les languettes en 3M. Donc voilà, la Jordan 5 a introduit la languette en 3M. Et également, ce que je vous disais tout à l'heure, la IC Sol. C'est pareil, la Jordan 5 a introduit la IC Sol dans le game. Et franchement, à l'époque, ça devait déjà être très très lourd. Et aujourd'hui, ça l'est toujours. Moi, j'apprécie énormément les Jordan 5 parce que c'est des paires, et comme je le répète, et je l'ai déjà dit, c'est des paires qui sont très agressives. Notamment par ce côté-là, avec les dents de requin, en fait, qui sont tout simplement repris de l'avion hyper connu, l'avion américain de la Seconde Guerre Mondiale, le Mustang. Voilà, qui est à l'avant, en fait, a tout simplement des dents de requin pour mettre le côté agressif en avant. Et ça a été repris ici. Donc voilà, Tinker Hatfield a fait un super taf. Voilà, parce que bien évidemment, c'est de Tinker Hatfield à la création de la Jordan 5. Donc le taf, il est juste incroyable, exceptionnel. On a parlé de la petite bulle, voilà, apparente. Et c'est vrai que voilà, je suis assez content, que ce soit des paires assez sous-côtés et tout, parce que quand ils sortent les paires, en général, on peut les cober facilement. Pas comme les 4, même si j'aime énormément les 4. J'avoue que j'abandonne parce qu'en vrai, ça me saoule. Voilà, de faire des raffles, de faire des trucs, tu les gagnes presque jamais. C'est un petit peu relou. J'ai monté beaucoup de temps de perdu pour pas grand-chose. Donc voilà, je préfère maintenant porter mon dévolu sur des paires où je ne me casse pas trop la tête à cop. Ou alors vraiment, si c'est des paires où je vais me casser la tête, c'est des paires qui doivent péter. Par exemple, la Air Max 1 de Baroque, que je risque d'acheter d'ailleurs au Russell, parce que cette paires, je la trouve juste incroyable. Donc voilà, pour les détails, c'est assez basique. On a le Jumpman ici, voilà, on n'aura pas beaucoup plus de détails. Je ne vous ai pas montré la languette ici, mais on a le Air Jordan, voilà, qui est toujours ici, brodé. Voilà, donc franchement, la paire est très très cool. À porter, elle n'est pas si compliquée que ça. Je vais vous la montrer. Bon, je suis en short, il fait chaud. Je vais faire l'effort de mettre un pantalon, voilà, pour vous. Parce que je sais que la Jordan 5, avec un short, ça ne va pas être de la folie. Donc avec un pantalon, ça va être plus sympa. Et puis vous verrez ce qu'elle donne un petit peu l'unfit. Et peut-être que vous allez commencer à apprécier les Jordan 5, parce que c'est des paires qui ne sont pas simples à porter. Mais quand vous avez la petite astuce pour pouvoir les porter, et que vous trouvez le bon pants, et bien je peux vous dire que cette paire est claque. Je vous sors la deuxième chaussure, donc on peut voir. Voilà, on a un très très beau colorway. Honnêtement, c'est un colorway qui est parmi mes préférés. Voilà, j'adore ce colorway. Mon préféré restera le colorway de la Trophy Room, bien évidemment, qui est ma préférée. Donc derrière, il y aura la Bluebird. Et voilà, franchement, très très belle paire, sortie au prix de 200€. Je pense qu'aujourd'hui pour Coop, au niveau des dispo, je pense qu'elle n'est plus sur les sites. À vérifier, je dis peut-être une bêtise, à vérifier. Essayer d'aller checker sur Kiss, etc. Food Patrol également. Peut-être qu'il y a des tailles, ce n'est pas sûr. Si j'en trouve, je vous les mets en description, bien évidemment. Sinon, je vais vous mettre des liens de recel. Mais bon, ce n'est pas une paire qui cote de ouf. Donc si vous kiffez, vous pouvez l'avoir pour pas trop cher. Et quand je dis pas trop cher, bien évidemment, c'est par rapport au prix retail. Parce que sinon, il faut compter à peu près 200€. Ce qui n'est pas forcément donné. Donc voilà, la paire, je vous ai fait un petit peu la présentation de celle-ci. Et puis je vais vous faire un petit on-fit. Et on va terminer la vidéo. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce petit unboxing. Moi, j'ai pris en tout cas énormément de plaisir à le faire. Je le répète, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bien évidemment, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge. Voilà, pour vous abonner. Et puis si tu veux mettre la cloche des notifs, ben voilà, n'hésite pas à le faire également. Comme ça, tu sais, quand je sors mes vidéos. Parce que bon, là en ce moment, je suis un peu irrégulier. Il faut vraiment, il faut vraiment que j'arrive à être régulier. J'ai beaucoup de mal parce qu'avec le boulot, etc. Des fois, j'ai pas envie de tourner. Mais voilà, j'essaie quand même de trouver le temps de vous sortir des vidéos. Je vous fais pas mal de shorts en ce moment. histoire de vous mettre un petit peu de contenu sympathique. Voilà, pas mal d'astuces en général, ce que je donne. Je vous mets également mes réseaux sociaux. Les liens sont en description si jamais tu veux aller checker. Et si le contenu t'intéresse, bien évidemment, n'hésite pas à t'y abonner. Et sur ce, la vidéo se termine. Et on se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !